Alors bonjour à tous, on est toujours le samedi, il y a beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui, c'est incroyable, 14 janvier 2023, 13h49, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis, on en parle souvent, je vous en ai parlé, vous le savez, vous êtes tous très renseignés, je le sais, d'ailleurs merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, le nouvel ordre mondial est en train de s'établir, on ne sait pas de quoi il va avoir l'air, on le sait, toute la géopolitique a changé depuis, on peut dire que l'élection de Donald Trump a sonné le glas de cet ordre mondial qui était assis sur une fondation qu'on pensait éternelle de l'après-guerre, mais qui ne l'est plus, et c'est pour ça qu'on assiste à toutes sortes de conflits, d'instabilité, de changements, de grands cycles, parce qu'on est en train de vivre de notre vivant, nous autres, un des plus grands changements de l'histoire de l'humanité, une passation de pouvoir, puis un nouvel ordre mondial qui va changer nos vies, pas pour le mieux, ça c'est sûr et certain, les belles années sont derrière nous, OK, on les a vécues une partie de notre vie, mais là, préparez-vous, ça va être très dur, on va souffrir. Pour tous ceux qui sont éliminés et qui pensent que des régimes tyranniques comme la Chine, qui est dans le fond le siège social du gouvernement mondial, ça fait longtemps qu'il y a des entités maléfiques qui veulent prendre le contrôle de la terre, puis éliminer la vraie démocratie qu'on avait il y a plusieurs décennies, puis le vrai capitalisme qu'on avait il y a plusieurs décennies, qui était plus égalitaire, qu'on a transformé au fil des années avec des gouvernements socialo-communistes et gauchistoïdes dans une espèce d'économie communiste, justement, qui profite juste aux riches puis aux cronies, c'est ça, dans le fond. Bien, ça fait longtemps qu'on veut ramener la population dans la misère au niveau de l'élite maléfique qui est installée en Chine avec toutes ses compagnies, toutes ses banques, puis toutes ses manigances, naturellement, à l'ombre de tout le monde, parce que tu ne peux pas vraiment savoir ce qui se passe là-bas. Les médias sont complices de ça, on garde le silence, puis on le sait que c'est en train de mijoter. Ce qui s'en vient, ce n'est pas de la liberté, puis tu le vois de jour en jour, ce qui se passe dans ta vie, tu en as de moins en moins de liberté. Ce qui s'en vient, c'est un régime de contrôle total comme celui qu'on a en Chine, et celui qu'on veut exporter partout. Et c'est ça que l'élite veut exporter partout. L'élite qui passe par Davos, le Forum économique mondial, l'ONU, l'Union européenne, nos parlements, après ça, qui sont tous manipulés par cette entité-là, les banques, naturellement, toutes les riches corporations qui contrôlent tout ce qui est dans ton univers. D'ailleurs, il n'y a que deux grandes firmes qui existent, Vanguard, BlackRock, tout est là-dedans. Rockchamp, Rockefeller, c'est tout le même monde depuis des siècles, qui ont mis main basse, même je pourrais dire des millénaires, depuis Moïse, cette histoire-là, complètement farfelue, jusqu'à aujourd'hui. On pourrait dire que l'époque maléfique, satanique a commencé là. Puis regarde comment ça a évolué, comment ça s'est transformé. Jusqu'à aujourd'hui, la cerise sur le Sunday, on s'en va vers un nouvel ordre mondial qui ne t'amènera pas le paradis. Regarde la vitesse à laquelle s'en va le contrôle total au niveau de la biométrie, au niveau de la reconnaissance faciale, au niveau du discours, au niveau du langage, au niveau de l'écriture, de ce qui t'est permis de dire, ce qui t'est permis d'écrire. Sous peine de censure, bientôt ça va être ce qui va être, comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas te véhiculer, comment tu vas cuisiner. Tout ça est dans l'agenda de ce nouvel ordre mondial. et je suis content parce que ça fait longtemps que je parle de ça. Des fois, on n'est pas capable de le définir vraiment précisément, mais on voit les grandes lignes. Et là, aujourd'hui, je suis content parce que tu as que tu n'es pas capable de l'exprimer au-dessus. Tu es un petit peu à côté de la trac, mais c'est le totalitarisme qui s'installe. La Chine, ce n'est pas un modèle de liberté, la Russie, ce n'est pas un modèle de liberté non plus. Le Forum économique mondial de Davos en Suisse se retrouve en eau trouble. Puis le socialisme, ce n'est pas un modèle de liberté non plus. Tous nos gouvernements sont socialistes depuis 40-50 ans. Tout social-démocrate, socialiste, puis des fois même communiste. Tout gauchiste-oïde. Puis qu'est-ce qui nous a amené? Misère, tyrannie, misère, tyrannie, moins de liberté, plus de contrôle. Longtemps, symbole aisé d'un monde globalisé où l'on supposait que le commerce apporterait plus de liberté, il est désormais confronté à une fracture internationale, à un nationalisme. Naturellement, on démonise toutes sortes de choses dans cet article-là, mais on te le dit, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se créer. L'après-guerre froide, dominée par l'idée de la démocratie libérale occidentale et le capitalisme de libre marché, on pensait que ça détenait toutes les réponses. Mais ce temps-là est révolu. C'était la philosophie même de Davos, il doit maintenant pivoter vers la nouvelle réalité provoquée par ce qu'on a vécu depuis 2-3 ans, le conflit en Europe, la croissance des inégalités extrêmes. Oh! Les autocraties russes et chinoises agressives. Si l'ancien est parti, le nouvel ordre n'est pas encore né. Le pouvoir s'éloigne des États-Unis à mesure que le poids militaire et économique de la Chine augmente. Mais la forme d'un système international d'alternatif n'est pas claire. Une mesure d'un monde transformé est que lorsque des milliers de manifestants brésiliens convaincus sans preuve d'une élection volée, l'année dernière ont pris d'assaut au congrès brésilien ce mois-ci, leur action a rassemblé à une attaque imitée sur le modèle de l'assaut contre le fameux Capitole. C'est du n'importe quoi, mais c'est une mesure de l'héritage de Donald Trump que de nombreuses personnes font maintenant de cette association. Quand je vous ai dit où l'ancien ordre mondial a commencé à vestiller, c'est avec l'élection de Donald Trump, mais pas pour les mêmes raisons qu'on t'explique là, c'est plus dans le sens où lui, il a remis en question tout l'ancien fondement de cette ordre mondiale. Et ça a éveillé beaucoup de monde. Tu as un mouvement d'éveil global qui ne fait pas l'affaire de l'élite, mais il est là. Et c'est pour ça que tu t'en vas dans du totalitarisme global, parce qu'il y a un éveil mondial. Des fois, l'éveil, il peut être à gauche, il peut être à droite, mais le monde se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi qu'il y a autant d'inégalités après trois mille ans de religion, des milliers d'années, des centaines d'années de gouvernement qui t'ont promis mère et monde, puis que c'est toujours le même monde qui est devenu riche, puis que c'est toujours le même monde qui est devenu pauvre. Et l'article continue, enfin, naturellement, c'est un autre, c'est d'un point de vue, comment dire, de l'élite, de l'establishment, mais on dit la même chose, mais dans deux lornières différentes. Les grands changements de pouvoir sont rarement pacifiques. La tension entre le pays le plus puissant du monde, les États-Unis et son successeur potentiel, la Chine, n'est guère surprenante. La confrontation exige des autres pays qu'ils choisissent leur camp. Beaucoup préfèrent cependant trier sur le volet leur allégeance, déclinant le choix binaire proposé par Biden dans sa description d'un monde à la charnière entre l'ouverture démocratique occidentale et la répression de l'homme fort, l'Inde, une démocratie dynamique, mais aussi un pays avec une frontière tendue de 2 100 000 avec la Chine qu'il faut gérer, en fait partie, même si elle s'est progressivement rapprochée des États-Unis. Plus d'un tiers de l'humanité vit de part et d'autre de cette frontière. L'Inde est l'un des nombreux pays asiatiques où les entreprises occidentales construisent des usines pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement qui contournent la Chine. Ces entreprises ne veulent pas être vulnérables aux tensions américano-chinoises qui pourraient dégénérer à tout moment si le président Xi Jinping cède à ses obsessions sur un Taïwan démocratique considéré comme une île injustement attachée à la patrie chinoise, de la même manière que le président Poutine a utilisé ses obsessions similaires pour l'Ukraine pour justifier une évasion, tous les paris seront ouverts. Wow! Donc, il semble certain pour le moment que la guerre se poursuivra tout l'hiver avec des terribles pertes humaines. Les guerres se terminent souvent lorsque les protagonistes sont épuisés. Ce n'est pas, ce point n'est pas atteint encore. Au début des combats, beaucoup craignaient la Troisième Guerre mondiale. Le conflit est restant maintenant plus à la Première Guerre mondiale. Vraiment intéressant, fascinant, mais tout ça pour vous dire que, dans le fond, on a tous raison. L'Ancien Nord des morts, le Nouvel Nord, peut-être pas vu le jour encore, mais on le sait, c'est tout planifié par le même monde. Xi Jinping est une marionnette, Poutine est une marionnette, tous les politiciens sont des marionnettes, tous les dirigeants sont des marionnettes. Ce qu'on veut, c'est s'assurer maintenant parce qu'on a les moyens avec la technologie, la biométrie, la CSG qui s'en vient, les ordinateurs quantum qu'on peut mettre en place. Enfin, le système de contrôle total de l'individu, c'est le rêve de tout dirigeant. Et ça y est, ils l'ont atteint. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada